OK, donc bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui attrait plus aux finances et puis pour faire cela j'ai avec moi Maude Salomon qui est spécialiste en stratégie financière et elle va aujourd'hui nous parler du rap. Le rap. Qu'est-ce que le rap? Le rap c'est le régime d'accession à la propriété, c'est un programme du gouvernement fédéral qui nous permet de retirer de nos REER de l'argent pour acheter une maison et on retire cet argent sans pénalité. Alors d'habitude quand on retire de l'argent de notre REER on paye de l'impôt sur ce qu'on vient de retirer. Là avec le rap, le régime d'accession à la propriété on peut retirer de l'argent de notre REER sans pénalité. Évidemment c'est pour acheter une maison, un condo et autres déclinaisons. On peut retirer jusqu'à 25 000$ et quand on achète une maison, souvent on est deux, donc ça veut dire 25 000$ par personne. On peut donc retirer 50 000$. Ça c'est une bonne base pour faire une mise de fond sur une maison 50 000$. Oui. Si mettons là je te pose une colle, deux, une famille, les parents et les enfants achètent une bi-génération, ils peuvent-tu être 4 à faire le rap? Fait qu'aller chercher jusqu'à 100 000$? Ça se pourrait hein? Si les parents c'est leur première maison seulement? On peut effectivement râper 5 ans, enfin il faut que les 5 dernières années on n'ait pas acheté une maison. Donc ce serait effectivement quelque chose qui pourrait être faisable. Ah, intéressant! Ça vaut le coup d'acheter à plusieurs? Mais ça! C'est une communauté. Évidemment, cet argent qu'on va retirer dans notre ER, donc 25 000$ par personne, il va falloir le remettre parce que c'est un programme, donc on ne peut pas juste le retirer et puis le garder pour faire une mise de fonds. On a 15 ans pour remettre ce 25 000$. 15 ans. Et c'est parce que c'est pas fini. 15 ans plus 2 ans. Et ce 2 ans là, c'est le 2 ans après lequel on a pris l'argent du réel. J'ai 2 ans sans paiement. C'est-à-dire que j'ai 2 ans à rien rembourser. Et au bout de 2 ans, je commence à rembourser mon réel pendant 15 ans. Fait que ça fait quasiment 17 ans. Ouais. Quasiment là. J'ai 17 ans pour rembourser mon 25 000$. Ok. Sinon, je paie des pénalités. Ok. Après 17 ans. Après 17 ans. Ok. C'est bon. C'est toutes les années, si vous ne remboursez pas le minimum qui est demandé, c'est-à-dire 25 000$ divisé par 15, si on ne rembourse pas ça, c'est comme si ce montant-là s'ajoutait à notre revenu. Et à ce moment-là, on paye un impôt là-dessus. Ah ok. La pénalité est de cette façon-là. Quand on a 15 ans pour rembourser 25 000$, on peut peut-être essayer de s'organiser. Faisable. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez lâcher un coup de fil à Maude Salomon ou visiter son site web. Et merci beaucoup pour toute cette information. Plaisir. C'était Sébastien Cloutier pour Le courtier qui dit vrai et Maude Salomon pour? MaudeSalomon.ca Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage FR ?